Bonjour à toutes et à tous. Merci de l'intérêt que vous portez au sujet et du temps que vous allez y consacrer aujourd'hui. On va donc aborder le sujet lié aux différents labels en partant d'abord des étiquettes. Et puis, en fin de présentation, on abordera rapidement le sujet lié à d'autres labels qui ne concernent pas forcément immédiatement l'ameublement, mais qui concernent les bâtiments, les évaluations liées aux bâtiments, de manière à identifier certains des critères qui peuvent concerner les produits d'ameublement. Dans un premier temps, on voulait vous présenter le FCBA. Peut-être que la plupart d'entre vous le connaissent. Pour autant, on voulait vous le présenter, notamment à travers les différents secteurs qui concernent nos activités. et à la fois la gestion forestière. Si ça ne veut pas avancer. On ne t'entendait plus, Benoît. C'est bon, ça revient. Ah oui, la connexion, elle est installée. C'est bon, tu peux... Très bien. Et donc, les deuxièmes transformations, que sont les applications pour la construction, l'ameublement et l'aménagement. Et puis, en parallèle de toutes ces démarches-là, les enjeux environnementaux qui peuvent concerner tout ou partie des différents secteurs qui nous concernent. Alors, le centre technique a pour mission de promouvoir les innovations et de participer à l'amélioration des gisements et également de garantir la qualité dans l'industriel. On s'appuie pour cela sur différentes connaissances capitalisées au fil des années, à travers certains sujets d'expertise, notamment tout ce qui concerne conception et la mise en œuvre des usines. Également, à travers nos missions de formation et également la participation du bureau de la normalisation à la rédaction, validation et mise à jour des différentes normes qui concernent les produits, notamment les produits d'ameublement et enfin la démarche de certification, à la fois certification, process, produits et également organismes. Ces compétences, ces connaissances s'appuient également sur la réalisation des essais au sein de nos laboratoires. Alors, quand on parle forêt et bois dans la construction, on est évidemment focalisé sur le matériau bois, mais dès lors que l'on parle ameublement et aménagement, on aborde tous types de matériaux, notamment à travers les laboratoires, laboratoires d'essais sur textiles, produits rembourrés, revêtements, finitions et également aptitudes à l'usage, durabilité, sécurité, essais mécaniques. Alors, les démarches de communication environnementale, on va évidemment, je pense que vous l'avez tous remarqué, on est en face d'un foisonnement de logos, on traverse les logos sans même y faire attention, sans même se poser la question de ce qui se cache derrière et c'est l'objet de la présentation d'aujourd'hui. On abordera aussi les logos liés aux matériaux, pas uniquement aux produits finis, mais aux différents composants qui peuvent constituer le meuble. Et enfin, on s'attardera sur les écolabels. Alors, le contexte depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, quand même, les enjeux environnementaux sont assez détaillés, documentés. On sait bien que les produits et services, quels qu'ils soient, même quand on part avec les meilleures intentions du monde, ces produits génèrent des impacts environnementaux, que ce soit la consommation de ressources, que ce soit la consommation énergétique ou la gestion en fin d'usage du produit. Les prises de conscience croissantes à la fois chez le consommateur, mais aussi chez l'industriel. Donc, ces prises de conscience peuvent motiver les fabricants à démontrer leur engagement de manière volontaire. Il existe de nombreuses démarches, plus ou moins solides, on va y venir. Et le but de ces démarches, c'est avant tout d'éclairer le consommateur, alors que ce soit le consommateur privé, que l'on est tous, mais également l'acheteur public ou l'acheteur en entreprise. Dans tous les cas, la communication mentale se doit d'être précise et explicite. On doit préciser les étapes du cycle de vie sur lesquelles on a agi. On doit expliciter le bénéfice par rapport aux produits qu'on fabriquait précédemment des publications. Et le consommateur doit avoir une idée précise de l'engagement de l'industriel pour éviter tout message flou qui conduirait à penser que tout le produit, toute l'usine génère des bénéfices pour l'environnement. Alors, avant de parler de communication volontaire, on peut s'attarder rapidement sur les labels liés aux exigences réglementaires qui, elles aussi, foisonnent. Alors, historiquement, on connaît les étiquettes environnementales, notamment pour tout ce qui est produits électriques, électroniques et électroménagers. C'est ce petit barème ABCD qui visait jusqu'à présent à nous présenter les consommations énergétiques liées aux différents produits, ce qui nous permettait de comparer les produits avec une espèce de vulgarisation. C'est-à-dire qu'on ne compare plus exactement la valeur brute, mais on a un système de notation qui nous permet de comparer produit par produit. Ça simplifie la démarche et puis ça sert de démarche également d'éducation vis-à-vis du public pour s'approprier cet enjeu-là. Bon, depuis quelque temps, la réglementation ne se limite plus à la seule consommation énergétique, mais aborde d'autres sujets, d'autres enjeux portés par ces différents produits. Et ces démarches d'étiquetage environnemental se déploient à d'autres typologies de produits que le produit électrique et électronique. On a notamment les véhicules, les pneumatiques, les logements et avec un autre type d'étiquette, les produits de construction et décoration qui, eux, à ce moment-là, abordent la notion de qualité de l'air ou de contribution, une potentielle dégradation de la qualité de l'air intérieure. Alors, on a cette étiquette qui résume toute la démarche, mais il faut savoir que derrière la démarche, il y a des essais, il y a toute une liste de produits qui sont définis à travers le décret de 2011. Et chaque produit doit se positionner à travers une démarche portée par l'entreprise. Un autre indice que l'on a vu arriver très récemment, notamment à travers la loi AGEX, c'est l'indice de réparabilité. Alors, aujourd'hui, il ne concerne pas les produits d'ameublement, mais c'est vrai qu'il est intéressant. Les produits d'ameublement, la plupart du temps, de par leur conception et leur assemblage, pourraient tout à fait envisager de mettre en avant ce type de démarche. Souvent, on parle de fin de vie du produit, mais d'abord, on parle de fin d'usage, c'est-à-dire l'usage est prolongé chez quelqu'un d'autre ou pour un autre usage au sein du domicile ou au sein de l'entreprise. Donc, cet indice et ce logo, il vous en est présenté ici trois exemples, sont également des logos que l'on commence à croiser. Et puis, enfin, ce qu'on appelle le trimane, c'est-à-dire toutes les consignes de tri associées aux différents produits que l'on voit depuis quelques années et qui ont été récemment complétées avec une autre allégation pour accompagner le logo. Alors maintenant, les communications volontaires, ce qui vous concerne le plus aujourd'hui, comment peut-on se positionner ? Il y a d'abord ce qu'on appelle les autodéclarations. Je suis un industriel, j'ai un message à faire passer, j'ai tout à fait la légimité de le faire passer, à condition toutefois que je respecte le cadre normatif. Et puis, même au-delà du cadre normatif, il y a maintenant différents guides qui vous permettent de savoir ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. On ne peut pas parler de produits bons pour l'environnement, d'éco-produits, sans valoriser son allégation, sans justifier sa démarche. Il existe notamment dans ce cadre-là, il existe différents guides, notamment un guide porté par l'ADEME qui résume la norme ISO 14 021, qui doit être votre livre de chevet, si vous souhaitez vous engager dans cette démarche-là. Elle définit notamment un certain nombre de termes environnementaux, d'un vocabulaire environnemental, et elle les précise. Et comme ça, elle vous indique ce que vous pouvez mettre en avant ou pas en fonction de l'action que vous avez conduite. La deuxième démarche est une des démarches un peu plus solides, dans le sens où elle fait intervenir une tierce partie, c'est les écolabels. Donc, les écolabels, c'est un référentiel, c'est un organisme qui certifie, et ce sont des évaluations, à la fois des évaluations sur produits, mais des évaluations également in situ, qui sont reproduites annuellement, dans le cadre d'une surveillance qui est organisée par l'organisme de certification. Enfin, on a les écoprofils, que l'on rencontre moins au niveau des produits d'amélagement, d'aménagement. Ça vise à traduire les démarches dites ACV, analyse de cycle de vie, que l'on peut résumer peut-être comme étant une espèce de comptabilité environnementale. On fait le bilan de ce qui rentre, de ce qui sort, des consommations énergétiques. Il existe des bases de données qui nous permettent de traduire tous ces flux en impacts environnementaux. Une fois qu'on a tous ces impacts environnementaux, il est peut-être bon de les vulgariser, de les rendre lisibles pour le consommateur ou pour le client. Donc, cette démarche-là est également portée par un cadre normatif qui vise à respecter la façon dont on présente les résultats. Et enfin, l'affichage environnemental, qui est une démarche qui se déploiera dans les années à venir. C'est également basé sur la notion de comptabilité environnementale, comptabilité des flux, et traduction des flux en indicateurs environnementaux. Mais les organismes, l'ADEME et les ministères, ont mis en place des démarches qui ont permis de définir des guides propres à chaque typologie de produit. Il en existe pour l'amolbement, notamment pour le matelas, les produits domestiques. Ça permet à un industriel qui se lance sur le sujet d'identifier les éléments qui sont impératifs à prendre en compte et puis ceux qui peuvent, entre guillemets, ne pas prendre en compte, faire certaines coupes franches. Toutefois, ces coupes franches sont motivées par le fait que dans le cadre des études de sensibilité, on a pu prouver que si on ne prend pas en compte tel ou tel flux, l'impact environnemental, les données liées aux impacts environnementaux ne changeront pas de façon significative. Donc, on peut se permettre de simplifier la démarche. Et en plus, cette démarche est associée à une façon de communiquer qui est standardisée, ce qui pourrait être un peu à la façon de l'étiquette environnementale présentée sur le slide précédent, ce qui permettra de comparer produit à produit. Alors, il y avait le cadre et puis maintenant, il y a le flou, c'est-à-dire tous ces logos-là que l'on croise peut-être quotidiennement. Et alors, on croise sans trop savoir ce qui se cache derrière, ça fait un peu le phénomène de boîte noire. On a le logo, on ne sait pas souvent s'il concerne le produit en entier, s'il concerne une étape du cycle de vie, s'il concerne un composant ou s'il concerne une démarche portée par l'organisme et qui ne se focalise pas sur un des produits. Alors, dans les deux slides suivants, on va essayer d'identifier les méthodes ou les questions que l'on peut se poser de manière à pouvoir un peu hiérarchiser et puis appréhender la solidité de ces différents engagements. Alors, les premières questions que l'on peut se poser, c'est le champ d'application du référentiel. Alors, ça impose aussi de ne pas se limiter au logo, mais d'essayer d'aller gratter, voir ce qui se cache derrière, voir s'il existe un site Internet qui explicite la démarche. Alors, la plupart du temps, quand on est fabricant de produits, on s'attarde sur notre première intention, qui est de fabriquer un produit, de le concevoir, le fabriquer, le délivrer. Donc, on s'ocalise sur le produit. Donc, pour le produit, il existe des écolabels, des autodéclarations. Mais on peut aussi se poser la question des engagements environnementaux de nos fournisseurs, concernant les approvisionnements. Dans le cadre du produit d'ameublement, par exemple, on peut se poser la question des approvisionnements en bois ou panneaux dérivés de bois, des textiles, des produits de rembourrage également. Et enfin, d'autres logos abordent des démarches de l'organisme, c'est-à-dire que ils ne sont plus focalisés sur le produit, non plus focalisés sur les composants, mais focalisés sur l'ensemble des activités de l'entreprise. Et parfois même, on sort des limites de propriété du site de fabrication pour aller poser des questions à nos différentes parties intéressées, parties prenantes. Donc, l'idée de ces démarches-là, c'est d'abord de se focaliser sur ce qui est intentionnel le produit, mais on peut également se poser la question des différentes parties prenantes de notre produit. Une tierce partie qui vient certifier, est-ce que sur le logo ou est-ce que sur l'allégation, on identifie l'intervention d'un organisme tiers qui valide ou pas la certification ou l'étiquetage du produit ? Et puis, est-ce que le référentiel, le logo, aborde une seule étape, un composant ou est basé sur l'ensemble du cycle de vie du produit ? Et enfin, de l'autre côté, vous le voyez, à la droite de la présentation, les démarches organismes qui sont elles aussi tierces parties, est-ce qu'elles concernent le système de management ? Alors, on connaît pour la plupart la démarche 9001, dédiée à la qualité du produit, et puis la démarche 14001, le système de management de l'environnement mis en place par l'organisme. Et puis, des démarches un peu plus récentes qui abordent la notion de responsabilité sociétale de l'organisme. Je vous ai présenté deux logos, mais il en existe bien d'autres. Alors, on peut peut-être prendre le temps de présenter rapidement certaines des démarches portées par les fournisseurs des fabricants de mobilier, parmi lesquels les plus historiques sont certainement les référentiels liés aux approvisionnements en bois et matériaux dérivés de bois. On connaît peut-être FSC, PEFC. Alors, qu'est-ce qu'ils garantissent ? Ils garantissent d'abord la préservation de la ressource forestière, le maintien d'un certain niveau de biodiversité, et depuis bien une dizaine d'années, peut-être maintenant, la prise en compte des populations autochtones concernées par la gestion forestière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire lorsque l'on voit un produit d'ameublement avec le logo PEFC ? Ça veut dire qu'au moins 70% du bois, des fibres ou des panneaux dérivés de bois du produit ont été certifiés PEFC. Toutefois, la limite de la démarche, c'est qu'ici, on se focalise sur une étape du cycle de vie du produit, qui est l'approvisionnement en bois ou panneaux dérivés de bois. Un autre composant pour lequel le secteur a mis en place des démarches de valorisation des engagements environnementaux concerne les textiles, pour lesquels je vous ai juste présenté deux labels, parmi lesquels qui sont les plus reconnus, mais il en existe entre 50 et 70, une étude ADEME en recensait 70 il y a peut-être quatre ans, on peut supposer qu'il y en a maintenant plus. Les deux que l'on retrouve nous le plus souvent aujourd'hui sont Eucotexte et les collabels européens. Ils n'abordent pas exactement les mêmes sujets, mais pour autant ils vont dans le même sens et en plus les référentiels sont mis à jour régulièrement, ce qui présente, ce qui valide la notion d'amélioration continue. Eucotexte est focalisé sur l'imitation de substances dangereuses et de la réduction de la pollution de l'air, notamment pendant la phase d'utilisation du textile, puisque une des exigences concerne les émissions de formes à l'I, des COV du textile. Eucotexte concerne également les produits de rembourrage. Et puis, il y a l'écolabel européen qui, lui, est un peu plus complet dans le sens où il aborde plus d'étapes du cycle de vie par rapport à Eucotexte, mais l'un et l'autre peuvent être considérés comme étant une validation des bonnes pratiques du fournisseur de textile. Les approvisionnements en mousse également sont concernés par des démarches. On citera Eurolatex et Certipur, dont l'objectif est avant tout de limiter les substances dangereuses dans les mousses, que ce soit les mousses latèques synthétiques ou les mousses polyurétales. Enfin, les écolabels. Alors, les écolabels, on vous en présente quatre aujourd'hui. Pour autant, on en croise en France essentiellement deux, l'écolabel européen et le NF environnement à meublement. Pourquoi ? Parce que ces démarches-là étaient historiquement des démarches portées par les États. Et donc, chaque État ayant créé son propre label, les marchés sont restés attachés à ces labels qui sont de plus en plus reconnus par le consommateur et par les acheteurs, notamment les acheteurs publics. Alors, sans parler de concurrence entre eux, l'idée de l'écolabel repose à la fois sur les mêmes pratiques, c'est-à-dire un référentiel, un référentiel qui est disponible que l'on peut consulter facilement, un référentiel qui est mis à jour régulièrement et un organisme qui certifie la démarche et la conformité du produit aux exigences précisées dans le référentiel. En termes de si on doit juste comparer l'écolabel européen et le NF environnement, aujourd'hui, NF environnement est largement plus déployé sur le marché français que l'écolabel européen, tout simplement, il n'y a pas de produits de fabricants français certifiés selon l'écolabel européen. Le référentiel existe pourtant depuis 2007, mais une idée partagée en Europe, c'est la difficulté de la mise en œuvre de ce référentiel qui doit être porté par un organisme dans chaque État. En France, c'est l'AFNOR et malgré différentes expérimentations menées, on n'a pas aujourd'hui de fabricants français certifiés selon l'écolabel européen. Et au niveau européen, c'est un niveau relativement modeste du nombre de produits certifiés. Alors, on a beau avoir 21 titulaires, la plupart du temps, le titulaire a un, deux, voire trois produits, c'est assez peu. Il y a un titulaire, un danois, qui écrase un peu cette certification avec plus de 300 produits certifiés, mais donc, c'est un peu l'arbre qui cache le désert. Au niveau du NF environnement ameublement, on a 47 titulaires, des titulaires français, mais également des titulaires étrangers dont les sites de production à l'étranger sont audités. et on a à peu près, alors je dis 400 produits, c'est-à-dire qu'on a 400 certificats aujourd'hui et le chiffre est en croissance. Je ne vous ai pas présenté le nombre de certificats portés par les collabels scandinaves Nordix One ou par les collabels allemands Ange Bleu, Blu Angle, parce qu'en France, ce sont des référentiels très peu valorisés, mais il faut savoir qu'il n'existe pas de passerelle immédiate entre ces différents labels. Les exigences sont assez proches les unes des autres. Alors, qu'est-ce qui les rapproche ? On va plutôt commencer par celui-là. Qu'est-ce qui les rapproche et qu'est-ce qui les différencie ? Ce qui les différencie de façon assez marginale, c'est que certains référentiels ont une ou deux exigences en plus. Certains portaient sur le cuir, d'autres portaient sur la consommation énergétique liée à la production. Mais essentiellement, on est basé sur une démarche par matériaux, qui est une démarche facilement comparable. Et on parle essentiellement d'interdiction de substances dangereuses, notamment vis-à-vis des phtalates et des retardateurs de flammes. Certains référentiels intègrent des exigences réglementaires, ce qui n'est pas le cas pour un enfant environnement. On se limite à tout ce qui est démarche volontaire. Ce qui est réglementaire, ça doit faire partie de l'engagement incontournable de l'industriel, de connaître la réglementation applicable à son produit et de s'y appliquer. Une autre exigence concerne les approvisionnements en provenance de forêts gérées durablement. Donc là, il s'agit de valoriser les référentiels présentés précédemment, à la fois PEFC et FSC. Les quantités entre les quatre référentiels présentés, les collabels NF, environnement, ameublements, les collabels européens, le Nord X1 et l'ange bleu sont sur les mêmes ordres de grandeur concernant les approvisionnements en provenance de forêts gérées durablement. Un enjeu fort concernant les produits d'ameublement depuis un peu plus de cinq ans concerne la limitation des émissions de formale d'aléides et de COV, COV-toto, ce n'est pas une substance, c'est un indicateur dans ce cas-là, pour les panneaux à base de bois ou pour le produit fini. L'interdiction de certaines matières plastiques, il y a un enjeu fort porté au produit au PVC, non pas que le PVC soit un produit dangereux pour l'environnement, mais quand il n'est pas collecté ou quand il est mal collecté, à ce moment-là, il peut être dangereux dès lors qu'il se retrouve dans les incinérateurs et c'est une exigence communément portée par les trois écolabels NF Environnement, l'écolabel européen et le Nordix One, une alerte vis-à-vis des petites pièces en PVC. Les exigences relatives aux approvisionnements en textile et rembourrage, comme je vous l'ai présenté, tout à l'heure, il est intéressant pour les fabricants de se retourner vers leurs fournisseurs de manière à identifier les bonnes pratiques et ils ont des choses à faire valoir. L'attitude à l'usage, l'idée principale de l'écolabel est surtout de ne pas mettre de produits de qualité moindre sur le marché qui tendraient à avoir un renouvellement de produits une durée de vie plus courte. l'idée d'avoir des produits qui répondent à certaines exigences de sécurité, évidemment, mais également de durabilité. Et puis, enfin, la gestion en fin de vie des produits, c'est un sujet, en même temps que la qualité de l'air intérieur, c'est un sujet qui devient de plus en plus prépondérant pour les produits d'ameublement, notamment parce que les produits d'ameublement peuvent s'intégrer particulièrement bien dans tout ce qui est futurs démarches d'économie circulaire initiées depuis quelques années, à la fois par les pouvoirs publics, mais de façon individuelle par certains fabricants. Alors, un foisonnement des labels, oui, mais pour autant, on peut assez facilement identifier les labels ou en tout cas appréhender la solidité des labels. D'abord, existe-t-il un référentiel ? Si oui, est-ce qu'il s'agit d'une certification par un organisme tiers ? Et si oui, est-ce qu'il s'agit d'audit annuel ou est-ce qu'il s'agit d'une évaluation initiale ? L'ADEME a mené récemment une évaluation des différents labels existants. Il en ressort trois, évidemment, c'est les trois écolabels présentés ici. Et chacun de ces écolabels ont la qualification excellente parce qu'ils répondent à une certaine notion de fiabilité structurelle du label, c'est-à-dire l'organisme qui les porte, quelle attention porte-t-il à la mise à jour du référentiel, aux audits, aux audits des sous-traitants, aux audits des sites à l'étranger, et puis quelle est la fiabilité des exigences environnementales ? Bon, NF Environnement, comment se positionne-t-il dans ces enjeux-là ? Il y a une façon de rédiger qui est un peu différente par rapport aux autres écolabels. Plutôt que d'avoir une démarche très foisonnante avec un critère qui va porter sur la matière recyclée, un critère qui va porter sur la substance chimique de traitement du textile ou des mousses, sur les phtalades présentes dans les mousses, il avait été décidé de valoriser au maximum les bonnes pratiques des secteurs amont des produits d'ameublement et de se retourner vers ces secteurs et d'identifier au niveau des textiles, au niveau des gestions forestières, au niveau des mousses, les bonnes pratiques et comment elles pouvaient être valorisées en termes de certificat, en termes de rapport d'essai, de manière à collecter ces éléments-là. Ça veut dire que pour l'acheteur chez un fabricant de meubles, il peut se retourner immédiatement, plutôt que d'avoir une liste très compliquée à appréhender de substances chimiques, etc., il peut se retourner vers son fournisseur et lui demander le certificat correspondant à la valorisation environnementale de ses engagements pour son produit. Voilà un peu l'idée, de manière déjà à faciliter la démarche pour le fabricant d'ameublement, notamment au niveau des achats. Ensuite, pour un fabricant qui n'est pas encore engagé dans cette démarche-là et qui souhaiterait y aller peu à pas. On peut parler de structures apprenantes, on appréhende les enjeux environnementaux, on identifie les bonnes démarches, on essaie de les mettre en œuvre et puis on évalue l'efficacité de ce qu'on a mis en place. Les référentiels d'écolabilisation sont des bons outils de manière à conduire une démarche d'éco-conception. Alors là, ce n'est pas une démarche d'éco-conception comme on peut le faire dans le cadre de l'affichage environnemental avec une espèce de comptabilité environnementale, avec des données quantifiées. On n'est plus dans une démarche qualitative qui permet d'identifier les exigences qui sont applicables ou pas à son produit et de les mettre en œuvre de manière à fonctionner pas à pas à son rythme et pour un jour ou pas aboutir à une écolabilisation du produit. Voilà ce que l'on peut retenir des logos, comment les lire, savoir ce qui se cache derrière. Voilà ce qu'on souhaitait vous présenter. Ensuite, dans la deuxième partie plus courte de la présentation d'aujourd'hui, on va se focaliser sur certains référentiels d'évaluation environnementale des bâtiments. Ce sont des démarches qui explosent en ce moment et dont on entend de plus en plus parler. Alors, ça ne concerne pas les fabricants de mobilier domestique, ça concerne notamment les fabricants de mobilier professionnel, collectivité et bureaux notamment, parce que souvent, ce sont des bâtiments de bureaux qui sont soumis à ce type d'évaluation parce que le donneur d'ordre, le responsable de l'ouvrage a demandé d'intégrer dans le cadre du cahier des charges de construction de son immeuble d'avoir la certification bâtiment associé à sa construction. Donc, parmi les démarches, nous en avons retenu trois. Alors, ce sont trois démarches anglo-saxonnes. On aurait pu également citer NFHQE qui est une démarche française, mais aujourd'hui, les questions que l'on a concernent essentiellement l'une de ces trois démarches d'évaluation environnementale. Ce ne sont pas des certifications, ce sont des évaluations, que ce soit LEED, BRIM ou L. Donc, ce sont des démarches anglo-saxonnes, soit nord-américaines, soit anglaises. Parfois, la multiplicité des référentiels rend encore plus compliquée d'appréhender les exigences, notamment, je pense à BRIM qui a plusieurs référentiels, notamment un référentiel nouvelle construction et un référentiel rénovation. Alors, quelles sont les exigences qui peuvent concerner les produits d'ameublement ? On les résume dans le tableau suivant, et puis après, on abordera un peu plus dans le détail les trois qui sont présentés en gras ici. On a la conception des postes de travail, vous voyez que ce n'est pas quelque chose qui est communément partagé, mais qui est porté par un des référentiels. Pour autant, ce référentiel détaille grandement cette notion d'ergonomie au poste de travail. Évidemment, dès qu'on parle de l'enjeu environnementaux, on déborde très rapidement sur les enjeux sanitaires et on aborde les notions de substances, de substances dangereuses, de substances chimiques présentes dans les matériaux. Et quand on parle de ces sujets-là, on arrive très rapidement à se poser la question de la qualité de l'air intérieur et notamment les émissions de COV ou formaldéhyde. Vous voyez que la notion de COV, elle, par contre, est partagée par les trois référentiels et de façon générale, dès lors que l'on parle construction, en tout cas, utilisation, l'usage interne du bâtiment et quand on parle ameublement, ce sont des notions, émissions de COV, ce sont des notions qui arrivent vite dans les référentiels. une démarche qui peut être intéressante aussi, c'est partagée par deux référentiels l'idée brime, c'est la notion de réutilisation du mobilier intérieur. Et puis enfin, il y a le, sous le prisme du confort d'usage, il y a l'éclairage intérieur et toutes ces notions d'usage de mobilier blanc ou pas blanc plus ou moins confortable pour l'utilisateur. De nouveau, on retrouve les différentes substances chimiques présentes dans les produits, ce qui impose la grande connaissance des constituants chimiques, des différents composants de vos produits. Alors, en tant que fabricant, il n'est pas aisé d'identifier tous les composants chimiques présents dans les produits, notamment pour le vernis, notamment pour les mousses. D'où l'idée quand même précédemment de vous avoir présenté les différents référentiels de certification des différents matériaux constitutifs peut-être de vos produits. Et enfin, une exigence uniquement portée par un référentiel qui concerne la flexibilité des aménagements des pièces, rendre les produits le plus facile à utiliser, transformer une salle de réunion en open space, etc. On se rend compte quand même que plus les référentiels évoluent et ils se nourrissent entre eux, donc plus les référentiels évoluent, plus une exigence va, même quand elle est portée par un référentiel, on va la retrouver dans les différents référentiels suivants à court ou moyen terme. Alors, concernant l'ergonomie, je vous l'ai présenté ici, on peut juste le lire, c'est-à-dire que pour les espaces de bureau, 25 % des postes de travail doivent pouvoir être ajustés par l'utilisateur. Donc, on est là dans la notion de assis debout, de produits réglables en hauteur, donc essentiellement le poste de travail, le bureau, c'est quelque chose qui est aujourd'hui demandé par un seul référentiel, mais on peut se douter que cette démarche sera prolongée dans les autres référentiels à très court terme et que même que cette notion de 25 % des postes de travail tendra à augmenter dans les années à venir. Et puisqu'on propose cette typologie de produits, également, toute la notion de formation et donc de transmission de l'information aux différents utilisateurs. Concernant les restrictions de substances dangereuses, donc tout ce qui est retardateur de flammes qui est abordé également par les collabels NF Environnement et les autres collabels pour les produits d'ameublement et différentes substances fiorées et les différents métaux lourds. Donc, on se retrouve toujours à aborder les notions des mêmes substances chimiques problématiques. Alors, le gros enjeu, vous l'avez bien compris, j'ai insisté là-dessus tout à l'heure, c'est un enjeu partagé par les différents référentiels, c'est bien la notion de qualité de l'air intérieur. Et malheureusement, ça, ça rend le sujet encore plus compliqué, c'est-à-dire que chaque laboratoire, chaque pays a développé sa propre démarche. On parle toujours des mêmes substances, la substance formale l'EID et l'indicateur COV TOTO, mais pour autant, les méthodes d'essai, les valeurs seuil ou même le produit qui est testé, est-ce qu'on teste le produit, le composant, ce sont toujours des aspects différents et il est très difficile de comparer, voire impossible de comparer les différentes méthodes d'essai. C'est pourquoi, notamment la colonne du milieu, vous voyez qu'à la fin, le référentiel brime, lui, il prend partie de ne pas choisir, il liste tout le monde et prochainement, on espère que NF Environnement, avec sa mise à jour très prochaine, sera également intégrée au référentiel brime. En tout cas, c'est l'enjeu des contacts que l'on a pris avec les représentants de ce référentiel. Et enfin, un sujet qui est quand même intéressant, c'est la notion de réutilisation des mobiliers usagers, notamment dans le cadre de réaménagement de bâtiments existants. Il ne s'agit pas de repartir d'une feuille blanche et de racheter 100% du mobilier, mais de prendre en compte le mobilier qui est encore utilisable, voire peut-être d'avoir une action avec le fournisseur de l'époque, d'avoir une action de réhabilitation ou de remise à niveau du mobilier quand il est encore réutilisable. d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !